Le collectif d'ici, c'est la troisième année qu'il existe. C'est Sophia de Chamboule-Tout-Théâtre qui a initié le projet, se disant qu'au Festival d'Aurillac, c'était pas normal qu'il n'y ait pas de collectif Auvergnat. La dynamique des compagnies d'Auvergne cette année dans le collectif d'ici est accompagnée par des compagnies qui viennent de partout en France, ce qui est très intéressant aussi en termes de rencontres et d'échanges artistiques. C'est intéressant de voir l'évolution jour après jour de compagnies qui ne se connaissent pas et qui travaillent main dans la main ensemble, parce que chacun a ses spécificités, chacun a ses connaissances, ses compétences, et on met tous en commun. On a une cour avec beaucoup d'éclairages, beaucoup de structures, et une compagnie seule n'arrive jamais à construire un lieu créatif aussi varié et intense. C'est énorme parce qu'on se soutient les uns les autres. Au revoir, c'est un environnement quand même très dur, très agressif. Là, je ne suis pas en train de surveiller ma tente, ni mon décor. Là, je suis tranquille en train de faire une interview. Il y a les copains qui tiennent le bar, après ça va être moi. Oui, c'est un espèce de cocon. On est bien. J'avais été l'année dernière dans la rue avec mon premier spectacle où je jouais toute seule. Et c'était quand même difficile d'avoir le camion poubelle à côté, une autre compagnie sonorisée. Et le seigneur de Branzac n'a toujours pas rendu l'argent à l'homme coque. Une deuxième année... L'autre intérêt, c'est qu'on fait connaissance avec les autres compagnies. Donc, on peut parler de la problématique de notre profession. C'est comme si plein d'artisans plombiers se regroupaient. Ils sont contents, ils parlent de tuyaux, de machin. Nous, on fait pareil. On parle de ça. Ensuite, du coup, on est beaucoup plus visible aussi, puisque c'est un collectif. On peut être plusieurs pour aller parader en ville, faire de la publicité. On peut aussi, quand c'est le moment de son spectacle, c'est aussi plus appréciable, parce que les autres membres du collectif s'occupent de l'accueil public, s'occupent de les installer, passent le chapeau après. Donc, nous, on a bien le temps de se préparer avant. Et après, on est disponible complètement pour les spectateurs. Alors que quand on est tout seul, qu'on s'installe dans la rue, on fait tout. Et on est beaucoup plus fatigué. On est beaucoup plus perdu. Voyons que le collectif d'ici existait déjà l'année dernière. C'était une bonne façon de pouvoir rencontrer d'autres gens, puisque je suis en demande quand même de rencontres de comédiens, de metteurs en scène, etc. Et par ailleurs, de pouvoir être plongée dans un cadre qui est quand même vraiment sympathique. Un collectif, c'est vraiment, sur le point de vue psychologique, c'est hyper important, c'est rassurant, c'est un petit cocon dans lequel on a besoin d'être pour mieux s'exprimer. C'est un petit cocon. C'est un petit cocon.